Bon, je vais me servir là du cas de figure de mon client, tu vois, il a fait lui-même son placo, donc je suis en train de tourbisser, mais je vois une plaque feu et une plaque hydro. On est dans une cuisine. La cuisine, c'est le principal départ de feu de ta maison. Du coup, là, l'idée, c'est que là, tu vois, il a fait une plaque feu. Pourquoi ? Parce que c'est là, au côté, il y a le micro-ondes, le four, les plaques, etc. Au fait, il faut savoir que ton feu, lui, il ne va pas se contenter de s'occuper uniquement de tes plaques à ce niveau-là. Il va s'occuper aussi de ton plafond, la flamme, elle ne s'arrête pas genre à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos sur Internet où on voit la pièce prendre feu en moins d'une minute. Je crois que c'était 44 secondes. Je ne sais plus, il y avait un chronomètre qui était dans cette fameuse vidéo où on montrait que ça partait d'un sapin de Noël, que ça prenait feu dans toute la pièce. Ça prenait sol et ça prenait mur et plafond, d'accord ? Donc, en fait, si tu vas dans l'idée de mettre de la plaque feu par rapport à un temps plus important de résistance au feu, bon, tu fais ça forcément mur et plafond. Sachant que, pour l'anecdote, les plaques grises comme les plaques vertes comme les plaques rouges, comme ça, elles sont A2S1D0. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des prolongateurs de feu, elles ont une résistance au feu. On va regarder les classifications sur Internet. C'est bien expliqué. C'est par rapport à le papier et le fait qu'il n'est pas prolongateur de feu. Les fumées qui émanent de la chauffe de la plaque de plâtre ne sont pas des fumées nocives, ok ? D'accord ? Et le produit qui constitue la plaque n'est pas un comburant, d'accord ? Et ce n'est pas quelque chose qui favorise la prise au feu. Donc, ce n'est pas comme si tu avais de la fibre de bois et puis forcément, ça favorisait l'amplification du feu. Ce n'est pas le cas avec la plaque de plâtre, ok ? C'est ça, tous les avantages de la plaque de plâtre. Ce qui fait juste la différence de l'une à l'autre, c'est le temps de résistance au feu. Et tu sais pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas la plaque qui cède sous l'effet du feu. C'est que ça chauffe les vis et ça chauffe la structure qui est à l'arrière de la plaque. Et du coup, ensuite, la structure se déforme et c'est comme ça qu'ensuite, elle se décroche. Donc, principalement, c'est les plafonds qui vont tomber avant les murs, d'accord ? Parce qu'en fait, au plafond, forcément, par rapport à la gravité, le plafond va chauffer, les vis et les structures au-dessus vont se déformer, les vis, ça va lâcher, la plaque, elle va tomber, mais ce n'est pas elle qui prend feu, la plaque, en somme. Donc, le rouge, même, te donne juste un temps supérieur pour donner plus de temps pour sortir sans que le plafond s'écroule sur toi et pour donner du temps aussi aux pompiers pour arriver à intervenir ou à ton système de se déclencher, etc. Ou toi, d'arriver avec quelque chose, un extincteur. En fait, ça te laisse une marche supplémentaire. Une plaque grise comme ça, c'est un quart d'heure. Donc, si tu veux vraiment aller mettre de la plaque feu dans ta cuisine pour le principe et parce que ça m'apparaît très justifié dans le fait que tu aurais un temps supérieur pour intervenir, bon, ben, t'en mets sur les murs et sur les plafonds. Si t'en mets pas sur les plafonds, je te le dis tout de suite, ça ne changera rien d'investir uniquement sur la plaque du fond parce que la flamme ne va pas s'arrêter juste devant, là. Elle va prendre feu dans ta castrole, dans le machin ou dans le boîtier, peu importe. Puis, elle va continuer au reste, d'accord ? Mais par rapport aux isolants, par rapport à ce qui va être devant, le mobilier, etc., mais pas la plaque en elle-même et que ce soit la plaque grise, la plaque verte ou la plaque rouge, elles ne prendront pas feu, ni une ni l'autre. C'est uniquement la chauffe des structures qui se déforment qui fait les problèmes ou ce qui est devant ou derrière, mais pas la plaque elle-même. Donc, elle, elle fait juste un retard à la chauffe, ok ? Donc, elle évite aux structures de se déformer trop vite et donc, elle te laisse un temps supérieur pour pouvoir intervenir soit toi, soit les pompiers, ok ? Donc, si tu veux, tu as les sous, tu veux faire bien, donc dans ta cuisine, c'est plafond et mur parce que tu te donnes une marge. Sinon, maintenant, si tout est gris, ça ne changera rien parce que ni une ni l'autre ne prendra feu. Elles sont étudiées pour, comme on dit, ok ? Mais bon, voilà. Dans l'idée, au moins, tu as des explications jusqu'au bout. Allez, sur ce, je crois que je viens de te faire faire des économies, d'accord ? Donc, c'est toi, plein tarif parce que tu veux faire bien pour toi. Sinon, ça sera tarif normal et tu verras que ça ne changera rien à la donne, ok ?